Est-ce que je sache de marcher dans la rue pour revendiquer des opinions politiques ou sociales n'est pas un crime, ne devrait pas être un crime? Il peut y arriver un moment où il n'y aura plus de mode d'expressivité populaire, où on va être obligé de rentrer dans le rang, sinon on va être de facto illégalisé. C'est pas vrai que la liberté n'est pas fragile, c'est pas vrai que les acquis sociaux qu'on a fait ne sont pas fragiles. Sans lutte, les policiers, on le voit avec 500.1, ils font ce qu'ils veulent. Donc de côté, on nous dit qu'on peut aller manifester, c'est un droit protégé par la charte, mais de l'autre, lorsqu'on arrive dans les rues, bien qu'est-ce qu'on subit de la répression, où on reçoit des tickets pour toutes sortes de lois, comme par exemple PC 500.1 et j'en passe. Ces règlements-là, dont le règlement 500.1 en particulier, c'est des règlements qui sont tellement d'une application large qui permettent après ça à la police, qui ne pourrait jamais l'appliquer de manière aussi large, et qui de toute façon ne pourraient pas se permettre politiquement de l'appliquer de façon si large, de cibler, de choisir, de profiler, dans le fond, les manifestations auxquelles ils vont l'appliquer. On parle d'arbitraire policier. De mon point de vue à moi, c'est un mauvais langage. Il n'y a rien d'arbitraire là-dedans, c'est du profilage. Le règlement 500.1, ce qui est caractérise, c'est qu'il permet aux policiers d'arrêter n'importe qui qui entrave la circulation. Donc, grosso modo, il peut arrêter toute manifestation. C'est un règlement qui a été intronisé jadis dans le contexte de contestation de camionneurs, qui faisait des blocages de route à cette époque-là. Le problème, c'est que depuis, c'est un règlement qui a été appliqué à des manifestations. On veut permettre aux policiers d'arrêter quiconque qui entrave la circulation. Comment faire une manifestation sans entraver la circulation? Lorsqu'on manifeste, à partir du moment où on est réputé entraver le trafic, on court le risque que ce règlement-là soit utilisé pour nous interpeller, nous détenir, nous donner une contravention relativement dispendieuse. Le 15 mars 2011, moi et plusieurs camarades, on a pris la rue pour dénoncer la brutalité policière. Donc, nous nous sommes faites arrêter en vertu du code de la route, donc l'article 500.1. Nous étions environ 200. Donc, on a été détenus plusieurs heures. J'avais faim, j'avais froid, sans salle de bain. Il y en a d'autres manifestations qu'ils n'ont pas nécessairement eu à donner leur trajet, à fournir des justifications, etc., et qu'ils n'ont pas subi le même traitement que nous. Par le fait qu'il y a du profilage, souvent, ce qu'on va avoir, c'est un genre de culpabilité déterminée à l'avant. La présomption d'innocence est largement bafouée par la manière dont les policiers appliquent ce règlement-là. Après avoir reçu nos constats d'infraction, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on les a contestés. On s'est rendu en cour municipale, moi et plusieurs autorités. Puis, la plupart, nous nous sommes faits reconnaître coupables. Donc, par la suite, ce que j'ai décidé de faire, c'est de pousser le combat plus loin, puis d'aller à une cour supérieure pour pouvoir reconnaître l'inconstitutionnalité de 500.1. Formellement, on a des droits. Formellement, on est protégé par des chartes. Le problème, c'est que ça prend des moyens. C'est bien beau d'avoir des principes inscrits quelque part sur une belle grande charte, mais ça nous prend les moyens de la défendre et de défendre ces droits-là. Et ce qui arrive, le problème, c'est que les policiers sont toujours un pas en avant de nous. Ils ne respectent pas la charte. On conteste. Des fois, on gagne. Des fois, on ne gagne pas. Mais le mal est déjà fait. Donc, c'est important d'être solidaire, parce que surtout que les frais d'avocat peuvent s'élever jusqu'à 10 000 $, puis chaque dollar est important. On oublie souvent que derrière le juridique, il y a une bataille politique à mener, puis cette bataille politique-là, elle se fait entre autres avec des moyens. Ça prend du cash, donc ça prend des souteneurs de cause, et on espère que les gens vont être solidaires de cette cause-là, parce que c'est excessivement important, puis ça regarde tout le monde. Sous-titrage ST' 501